L'Office des étrangers en Belgique a annoncé à Conakry son projet intitulé « Campagne de sensibilisation sur les risques de la migration dangereuse ». Le projet va s'étendre de novembre 2023 à avril 2024, notamment sur l'axe Conakry-Labbé. Cette campagne de sensibilisation a pour but principal de sensibiliser et informer la population ciblée sur les risques de la migration dangereuse à travers une caravane itinérante tout en appuyant la direction générale des Guinéens de l'étranger dans la promotion des opportunités d'insertion socio-professionnelle. On constate qu'il y a beaucoup trop de demandeurs d'asile guinéens qui ne sont pas persécutés par le gouvernement, qui n'ont pas de problèmes réels, qui n'ont pas une crainte dans le cadre de la protection internationale. Donc on essaie d'expliquer aux gens que venir en Belgique, venir en Europe et faire une demande de protection n'est pas la bonne procédure. Il y a d'autres procédures de migration légale qui existent, les gens doivent l'utiliser. Ce ne sera pas pour tout le monde, c'est clair, ce sera pour le nombre limité, mais quand même ça existe. Les risques dans la migration illégale pour introduire une demande d'asile sont beaucoup trop grands. Et là, il y a des risques physiques, il y a la perte de l'argent, il y a la perte d'énergie et du temps. Tout ça, on veut, par la campagne d'information, on veut éviter. De son côté, la directrice de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes prend une synergie d'action dans la sensibilisation sur la migration régulière. En ce qui concerne maintenant la politique du gouvernement par rapport à ça, c'est de vraiment accentuer la partie sensibilisation et information. Parce que souvent, ils n'ont pas toutes les informations. Et c'est là aussi où on se tourne vers les pays d'accueil pour leur dire qu'ils ont des opportunités de migration régulières. Et des fois, qu'on n'a pas, par exemple, comme ils l'ont dit, c'est possible de partir, trouver du travail là-bas, mais quelles sont ces conditions ? On ne le sait pas, les Guinéens ne le savent pas. Et je pense que si nous-mêmes, on renforce cette synergie, qu'on a toutes les informations et qu'on le passe aux jeunes, le jeune saura qu'il a le choix de pouvoir partir de façon décente et ne pas risquer sa vie. Et dernièrement, je prends un autre pays aussi de l'Europe qui disait qu'ils ont besoin de main-d'oeuvre, notamment dans le domaine de l'agriculture, et qu'ils étaient en train de penser à des migrations saisonnières. Ici, on a beaucoup de jeunes qui sont capables d'aller travailler trois mois de façon légale, travailler et revenir. Donc, tous ces process, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment vers les nouvelles dynamiques et c'est la nouvelle politique du gouvernement pour dire aux jeunes qu'il y a des possibilités de partir. On ne peut pas empêcher les gens de partir, mais on peut le faire de façon légale. La caravane itinérante divisée en huit étapes débutera le 5 décembre prochain. Elle passera par Pita, Mamou, Kindia, avant de finir à Conakry, où elle sera dans les cinq communes de la capitale jusqu'au 17 décembre 2023. en trois.